...se mobilise mais aussi des artistes. Elle, elle a fait The Voice France, rien que ça, dans l'équipe de Vianney. Son tube, qu'elle va interpréter d'ailleurs ce soir, intitulé « Ébam », a déjà fait 17 millions de vues sur Spotify, ça s'applaudit. Elle nous fait le bonheur d'être là ce soir. Mentissa, réservez-lui un tonnerre d'applaudissements. Applaudissements. Applaudissements. ... 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 Et puis, vous allez peut-être aussi, je ne sais pas, faire passer un petit message à nos téléspectateurs pour qu'ils versent encore de l'argent au 0800 948 81. Bien sûr. Alors, je regarde par où, par contre ? Alors, écoutez, vous voyez la caméra qui s'allume avec la main là-derrière. Oui, une caméra qui a une main. Regardez. Oui. Alors, les amis, faites un don, que ce soit petit ou grand. Je pense qu'aujourd'hui, plus qu'hier et plus qu'avant-hier, voilà, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on soit unis, il faut qu'on s'entraide. On a besoin d'humanité, voilà. Et je pense qu'il faut qu'on partage, il faut qu'on avance tous ensemble. Et si vous pouvez faire un petit don pour aider les personnes qui ont une vie un peu moins évidente que nous, faites-le. Eh bien, voilà, tout simplement, c'est magnifique. Merci, Metteissa, que je vous propose d'aller rejoindre. Merci à vous. Gérald Lointelet, c'est du Belge. Et la délicieuse Nathalie Guirma, les ambassadeurs, elle est très concentrée. Elle est, regardez, très première de classe pour l'instant. Allez-y, n'hésitez pas une seule seconde, c'est au call center. On vous attend, bien évidemment. On peut l'applaudir encore une fois. Voilà. Bonsoir, Anne-Laure. Oui, pour moi, c'est une première, le Cap 48. Donc, c'est un vrai plaisir d'être ici ce soir. Il y a une ambiance incroyable, un vrai élan de solidarité. Et je trouve que c'est extrêmement émouvant de pouvoir répondre directement aux donateurs, de pouvoir échanger avec eux. et malgré la période actuelle extrêmement difficile, je suis impressionnée par tant de générosité. Donc, c'est un vrai bonheur d'être là. Il faut continuer à nous appeler. Nous sommes là, derrière l'ordinateur, et on attend vos appels avec impatience toute la soirée. Merci. Gérald. Anne-Laure. Oui. Vous avez des appels ? Alors, moi, je suis un peu plus habitué que Nathalie. Et je dois dire que j'aime beaucoup cette soirée, ce moment Cap 48 chaque année. C'est vrai que, même si on a un peu l'habitude, chaque année, puisque c'est une fois par an, on passe ces quelques heures au téléphone et on est étonné, dans le bon sens évidemment, de la générosité, de la bienveillance des gens qui téléphonent. Il y a pas mal de gens âgés qui vous disent « Ah, je n'ai que 10 euros à vous donner ». Et vraiment, on leur dit « Mais 10 euros, 1 euro, 4 euros, on s'en fiche en fait ». Parce que le geste compte beaucoup et on a vraiment l'impression de faire partie d'une très grande famille des soirs comme ce soir.